... Bonsoir et bienvenue dans BBC Hebdo. Voici les titres à la une de notre édition. De nouveau cas d'Eboula dans la vie de Gouma. A jeudi, le Rwanda a brièvement fermé sa frontière avant de la réouvrir. Un an, jour pour jour, après le début de l'épidémie. La BBC a suivi des policiers et des militaires qui tentent de réduire le taux élevé de criminalité au cap. Actuellement, de 8 morts par jour. Et en sport, la 17e édition de Basketball sans frontières Afrique a lieu au Sénégal. 60 jeunes du continent ont pris part à l'événement. Un an après la découverte d'un premier cas d'Eboula dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'épidémie n'est toujours pas maîtrisée. Jeudi matin, le Rwanda fermait temporairement sa frontière avec la RDC avant de la réouvrir. Et ce, après un deuxième décès et la découverte de deux autres cas, donc à Gouma. Notre envoyé spécial à Gouma, Gayus Kouwene, a échangé avec les OUERA à propos de la situation sur place. L'après-midi, on a remarqué que la frontière a été rouverte par les autorités rwandaises et ça a été vraiment une très bonne nouvelle. Mais à ce stade, on remarque que la population de Gouma se rend compte de l'ampleur de la situation de l'épidémie d'Eboula et la mort de la petite fille qui est la fille du monsieur qui est décédé hier. Et on se rend compte de l'ampleur de la situation épidémiologique d'Eboula qui sévit dans la ville de Gouma. Qu'en est-il des mesures préventives ? Est-ce que tu as pu observer dans la ville ? Est-ce que les gens y continuent le contact physique ? Est-ce que les gens y se lavent les mains ? Qu'en est-il de ces mesures préventives ? Oui, on remarque que les gens suivent certaines mesures, mais c'est beaucoup plus dans des institutions plus ou moins officielles. Mais il y en a aussi qui, jusqu'aujourd'hui, ne croient toujours pas à Ebola. Les Ouira qui répondent aux questions de Gawis Kouene. Et si la RDC a réussi à faire face à neuf précédentes épidémies d'Eboula, celle-ci est plus compliquée à contrôler. Avec plus de 1800 morts, elle est aujourd'hui la plus meurtrière que le pays ait connue. Regardez ce reportage à Beni, épicentre de l'épidémie réalisé par Anne-Soyer et Gawis Kouene. Vaincre Ebola n'est pas chose simple. Ceux qui suivent le traitement dès les débuts ont plus des chances de survivre. Mais au cœur de l'épidémie, mythes et violences font le lit à propagation de l'infection. Il y a quelques mois, ces centres de traitement Ebola n'étaient pas si grands que ça. Le nombre même des malades, des cas Ebola, ici, dans la ville de Beni, avait sensiblement baissé. Mais maintenant, l'expression de ces centres et l'augmentation des cas est une preuve que l'équipe médicale, l'équipe des ripostes, doit accroître et renforcer sa surveillance et sa vigilance pour éviter que plus de personnes ne contractent cette maladie. Puisqu'à les gens voyagent, l'épicentre de l'épidémie ne cesse de bouger. Certains cas suspects ont fui leur domicile et ont propagé la maladie. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'elle est en train d'adapter sa stratégie. Nous demandons aux communautés elles-mêmes d'élire la personne qui identifiera les contacts, les surveillera et nous alertera qu'il y a une personne malade dans la famille. Mais non loin de la ville, une preuve que les changements de comportement sont lents à intervenir. Nous apprenons que des funérailles se tiennent ici, mais la communauté a barricadé la route. Quelques minutes plus tard, on nous demande de quitter les lieux, au risque d'être attaqués. La tension est forte. Même l'équipe médicale et les patients de cette clinique ont dû fouillir. Cette équipe de contrôle des infections est autorisée à la décontaminer après qu'un patient ait été testé positif à Ebola. Mais la communauté réproche aux médecins ici de l'avoir envoyé au centre de traitement Ebola pour, selon eux, aller mourir. Beaucoup nient encore l'existence de la maladie et résistent aux soins. Ces attaques qui ont ciblé les personnels soignants aussi, on connaît des confrères, des cadres qui ont été assassinés dans cette épidémie. Ça, c'est assez néfaste. Des nombreux groupes armés sévissent dans la région, rendant encore plus difficile la lutte contre la maladie. Mais il y a des raisons d'espérer. Ces personnes n'avaient jamais imaginé qu'elles se remettraient de la maladie. Dans mon village, il y a beaucoup de rumeurs. Ils disent que les gens meurent quand ils viennent ici. Mais j'ai vu maintenant que ce n'était pas vrai. J'ai d'abord refusé de me soumettre au traitement. Mais Dieu merci, je suis guérie. J'ai été bien soignée. On avait entendu que les gens se faisaient injecter dans le cou et mouraient. Mais c'est un mensonge. Maintenant, lorsqu'ils retournent dans leur village, ils répartent avec un pissant message comme quoi Ebola peut être vaincu. Gaius Kouené, BBC Info, Béni. Après cette crise sanitaire en RDC, nous allons revenir sur la crise politique qui perdure au Soudan. La violence a frappé de plein fouet le pays lundi dernier. Cinq personnes, dont quatre lycéens sont morts, tuées lors d'une manifestation à Al-Obed, à 400 km de Khartoum. Depuis mercredi, les autorités soudanaises ont fermé l'ensemble des établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Une confrontation à armes inégales et il s'agit là de vidéos disponibles sur les réseaux sociaux. Elles montrent des éléments de force de sécurité chargant des écoliers qui n'avaient d'autres armes que leur voix de protestation. Une manifestation contre le coût élevé de la vie et en réponse à un exercice brutal de la force, exercice par la force soudanaise d'intervention rapide. Cette répression violente intervenue lundi à Al-Obed s'est soldé par des dizaines de blessés. Dans les hôpitaux de la localité, un chaos, conséquence de la fouille frénétique menée par des familles dont des proches sont portés disparus. Depuis ces incidents, les autorités ont instauré l'état d'urgence dans la région, aussi désormais en vigueur à un couvre-feu nocturne. Mais l'incident a provoqué indention et manifestation de soutien dans d'autres villes du Soudan. Selon les activistes pro-démocratie, l'agent au pouvoir est responsable de la répression, mais le chef de l'agent Abdel Fattah Al-Burhan a condamné l'incident. Il a même allé plus loin pour demander que les responsabilités soient établies. Ce regain de tension menace les pourparlers de paix prévus entre les acteurs civils et militaires de la crise en vue de donner du souffle au récent accord de partage du pouvoir. Il faut dire qu'avec ces derniers incidents, le Soudan semble s'éloigner de plus en plus de la cicatrisation de ces blessures, les sur-essuies en plusieurs décennies des dictatures. Le reste de l'actualité de la semaine en bref et en images. Laurent Gbagbo et Henri Connambédier se sont vus mardi à Bruxelles. C'est la première fois que les deux anciens présidents ivoriens se rencontraient depuis la fin de la crise post-électorale. Dans un communiqué, les deux hommes ont demandé le retour en sécurité de tous les exilés. Ils n'ont rien dit en revanche d'une éventuelle alliance dans la perspective des élections de 2020 en Côte d'Ivoire. En Mauritanie, le nouveau président Mohamed Ghazouani a prêté serment jeudi à Nouakchott lors d'une cérémonie en présence de plusieurs chefs d'État africains. Élu en juin, l'ex-général prend le relais de son mentor Mohamed Oud Abdelaziz au pouvoir pendant 11 ans. La Mauritanie connaît ainsi le premier passage de relais de son histoire entre deux présidents élus. Et puis le Maroc a célébré les 20 ans de règne de Mohamed VI. Il s'était décrit lors de son accession au trône comme le roi des pauvres. A l'occasion de son discours anniversaire, il s'est fixé comme nouvel objectif, je cite, de réduire les inégalités sociales et la disparité spatiale. Le Maroc est en effet toujours marqué par de profondes inégalités malgré les efforts de développement. Le grand angle de ce BBC Hebdo nous emmène en Afrique du Sud et du côté du Cap. En moyenne, huit personnes y sont assassinées chaque jour depuis le début de l'année. Durant un week-end en juillet, 43 personnes sont mortes. Mais alors, pourquoi une telle tension ? Nous sommes allés dans les rues d'un township du Cap, le temps des week-ends, pour comprendre le quotidien des policiers de l'armée. Attention, certaines images peuvent choquer les plus sensibles. Premier arrivé sur la Seine. Les officiers de la police du Cap en patrouillent dans un quartier dangereux de la ville. Derek Juniz a grandi dans ses rues. C'est une histoire sans fin. Tu as tué mon père, alors je te tue. Tu as tué mon frère, je te tue. C'est la malédiction des métisses, des gens là pour foncer. Chacun est prêt à s'emparer d'une arme pour se venger. Des armes à feu qui ciblent aussi les policiers. Six membres d'une brigade anti-gang ont été blessés par balle le mois dernier. Durant le week-end où filmait la BBC, trois autres ont été touchés, dont un qui est mort. Le danger est constant. C'est le gendarme que vous trouvez habituellement ? Non, normalement on trouve des pistolets. Ceux-ci ont un gros fusil, je suis assez choqué. Chaque fois que je confesse une arme, je me dis que je sauve des centaines de vies. Avec une arme, combien de cambriolages ? Combien de meurtres ? Mais la police ne peut rien faire pour résoudre les inégalités socio-économiques dans ces townships. Nous sommes à Blikisdorp, où logent plus de 20 000 personnes. D'immenses townships comme celui-ci sont un leg de l'apartheid. Il y a un mois, cinq hommes ont été assassinés dans cette cabane. Mohamed Kiyam Petersen, 15 ans, était l'une des victimes. Son petit frère et sa petite soeur l'ont regardé mourir. La violence ne fait qu'empirer. Les enfants ne sont pas en sécurité ici, même dans le parc. Ça ne devrait pas être comme ça. Vous n'êtes même pas en sécurité dans votre propre maison. Pour rétablir un semblant de sécurité, l'armée a été déployée dans les townships. Un millier d'hommes pour épauler temporairement la police et tenter d'endiguer les meurtres. La mère de Mohamed Kiyam espère qu'elle ne devra pas enterrer un autre fils. Après le meurtre, la famille a dû quitter Blikisdorp en quête de sécurité. Je sais que la violence est partout, mais j'espère qu'en déménageant, je pourrai protéger mes autres enfants. J'ai déjà perdu un fils. BBC Hebdo se poursuit. On parle sport maintenant, athlétisme, avec la sud-africaine Kaster Semenya, qui est finalement privée des mondiaux de Doha qui ont eu lieu entre le 27 septembre et le 6 octobre. La justice suisse ayant décidé mardi de lever la suspension du règlement sur les athlètes hyperandrogènes. La Cour suprême suisse prend cette décision en attendant de se prononcer sous la paix de la sud-africaine à propos du règlement de la Fédération internationale d'athlétisme qu'elle juge discriminatoire. Parlons basket à présent, car le Sénégal a accueilli la 17e édition de Basketball sans frontières, un événement qui vise à développer le basketball en Afrique. Organisé par la NBA, le championnat américain de basket, avec la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Basketball sans frontières a réuni 60 jeunes joueurs de 29 pays africains pour jouer avec des stars actuelles et anciennes de la NBA de la FIBA. Les précisions de notre correspondante à Dakar, Louise Deouast. Cet événement est vraiment une opportunité pour des jeunes joueurs de développer leur talent. Cette rencontre peut aussi être un tremplin. 68 anciens joueurs ont été sélectionnés par la NBA depuis le début. C'est la 17e édition, mais seulement la 2e ici au Sénégal. Beaucoup de choses ont changé depuis la 1re édition ici. Cette arène par exemple est nouvelle. La NBA a également ouvert une académie juste au sud de Dakar. Un des joueurs justement sénégalais qui joue avec la NBA aujourd'hui, Takofal. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait du développement du basket en Afrique. Maintenant on a beaucoup d'aide pour la NBA. Le basket ça continue à se développer en Afrique. Quand les années ça va se passer, ça va encore continuer à s'améliorer. Ces jeunes doivent juste prendre l'opportunité, apprendre et continuer à se développer. Si le rêve de beaucoup, bien évidemment c'est de rejoindre la NBA. L'autre objectif c'est de développer, professionnaliser le sport ici sur le continent. Ce qui devrait justement être possible avec la Ligue africaine qui doit débuter l'année prochaine. Louise Deouast, BBC Afrique, Sénégal. Et après le basketball au Sénégal, on termine ce journal avec une image impressionnante qui nous vient de la Chine. Regardez bien dans le cercle que vous voyez ici. C'est un bébé qui tombe d'un immeuble de 6 étages. Oui, oui, 6 étages. Des passants, ils l'ont vu au bord de la chute, on dans la précipitation, trouver un grand drap pour réceptionner le bébé qui avait été laissé sans surveillance. Plus de peur que de maille donc, car le bébé va bien, il ne souffre d'aucune blessure, fort heureusement. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment sur DTV au Sénégal. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501